allez bonjour à tous c'est match 29 et on se retrouve aujourd'hui sur farming 17 pour la suite de notre carrière sur tannberg alors pour ce faire on va déjà commencer par ouvrir la porte ici voilà petit charlement merci farming on va voir cela aussi alors on va utiliser ce petit masset pour charger de l'herbe et aller tout simplement l'amener aux petits moutons et merde il m'a chargé ce que je voulais pas parce qu'en fait les trucs des graines sont juste à côté alors du coup voilà il m'a chargé des graines c'est quoi ce lag je suis à 40 fps là dedans farming là tu vas me dire qu'est ce qui se passe là parce que là il y a un gros souci putain salag oh la vache non mais sérieux bon aujourd'hui on joue avec un jeu qui lag je verrai pourquoi ça le fait mais à mon avis ce met farming depuis la mise à jour 1.5.3 je coupe la musique mais c'est toujours pareil je suis sûr ouais bon bah écoutez alors pour ce faire en fait il faut aller tranquillement jusqu'à passer et merde j'ai encore je me sens encore fait avoir là ça commence à m'énerver c'est pas bon ça quand ça m'énerve bon bah je vais être obligé de encore vider la remarque vu que il y a de la semence qui a été mis dedans bon bah je vais être obligé de encore vider la remarque vu que il y a de la semence qui a été mis dedans ce chargement qui me fait chier bon 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 alors je suis pas au dessous du silo bas de la vis pourtant elle est là alors est-ce qu'on peut pas tout simplement putain encore quoi oh ça m'énerve comment perdre du temps avec un avec un chargement comme ça quoi logiquement en mettant dans ce sens là non il y a pas de soucis maintenant apparemment ça fait chier le jeu je sais pas pourquoi aïe donc concernant cette mise à jour pour les touches il faut tout simplement changer l'ordre des contrôleurs dans le fichier qui s'appelle input bidings parce qu'en fait le jeu ne comprend pas parce qu'en fait la devise 1 devrait être la devise 0 et ainsi de suite donc ce qu'ils préconisent de faire on va prendre notre herbe on va prendre dix mille ça suffira largement pour aller nourrir nos petits moutons voilà on met la petite bâche on peut aller en marche avant c'est bon allez hop c'est parti on met les feux parce qu'il fait pas jour et le gyro mais forcément si je mets en 6 ça n'ira pas donc on commence par mettre de l'herbe ensuite on ramène la remorque qui à mon avis ne sera pas vidé à 100% il restera dedans parce qu'on peut mettre que pour 3 jours de nourriture avec le mode saison par contre les coups de lags ça commence à m'énerver bon déjà j'ai réussi j'ai réussi à rectifier ce qui n'allait pas au niveau des touches au niveau de la détection de mes contrôleurs dans farming donc là ça c'est bon maintenant il y a des gros soucis de lags alors est-ce que il ne faudrait pas que je mette à jour mes pilotes graphiques sachant que j'ai déjà fait une mise à jour il n'y a pas longtemps que ça pour moi mes pilotes sont à jour donc je ne sais pas du tout bon il y a le robot qui est là je ne sais pas où il est plus il ne va pas vite ah bah il vient de repasser derrière ok hop voilà on remet ça et puis on repart à la ferme avec ce tracteur et la remorque donc on va vider et remettre sous le hangar parce qu'en fait quand les véhicules ou quand du moins les remorques sont sous un hangar vu que les hangars normalement sont prévus là ils ont été fait pour la terre en dessous a été faite pour ne pas que la neige tombe dessus donc dès qu'il neige normalement logiquement euh il n'y a pas d'impact euh sur le remplissage des remorques avec la neige et ça c'est plutôt intelligent donc du coup putain je suis à 36 euh 40 fps quoi vas-y logiquement je devrais avoir plus quoi c'est quoi ce bordel 30 fps allez vas-y on remet tout ça dans le stock et donc on remet la remorque en dessous bah du moins euh dans le hangar hop normalement normalement on peut la laisser là alors non détaché euh et donc on repart au niveau des moutons pour leur mettre de l'eau cette fois-ci c'est quoi c'est quoi c'est quoi l'eau au rouge une fois qu'on aura rempli je pense que je vais aller faire aussi le remplissage de la de la cote mini là alors on attache le point d'attache et le pto et on met de l'eau donc c'est suffisant pour 3 jours ouais il reste encore assez pour faire un remplissage de l'oche donc ça on verra une autre fois du coup maintenant on détache le pto et la cote et on repart à la ferme avec ce tracteur donc bien sûr en hiver il n'y a pas de production de laine parce que les moutons sinon ils auraient froid et là les 5 prochains jours neige bon super 5 jours d'affilée ça hein 3,2,5 donc ce qu'on va faire c'est que ce tracteur on va le mettre au niveau de notre petite remorque on va aller l'attacher et on va fermer non c'est pas ça que je voulais les portes les portes comme ça c'est bon ensuite qu'est-ce qu'on va aller faire par contre ouais bon alors du coup maintenant je pense qu'on va tout simplement alors on va aller avec le pick up vu que je sais où elle est je vais aller voir comment c'est au niveau de la fabrique alors il y a un truc que j'aimerais bien faire c'est remettre celle-là d'aplomb parce qu'elle est un peu tombée elle est un peu tombée de son porte-coupelle je suis pas trop bien placé encore on va faire ça on va faire ça tiens pourtant elle aura du tenir on va aller chercher la mentionneuse on va essayer de la démarrer parce que là on est comme en hiver par contre faudra pas que je tarde aussi wow bon là il faudra que je le prenne avec un chargeur quoi non et puis forcément chaque fois que je vais bouger la barre de coupe le porte-coupe ça va bouger ma barre de coupe bon parce que la tâche elle est derrière à tous les coups elle est juste en dessous de la machine il faudrait en fait que j'arrive à intercaler la moissonneuse entre la coupe bah du moins et et le et le pick-up quoi mais à tous les coups ce qui va se passer ce que je crains c'est que le pick-up est tellement léger que là c'est en train de me déplacer la moissonneuse la moissonneuse et que la coupe est en train de rester collée au porte-barre ça va peut-être un peu reculer on va essayer de faire ça quand même parce que ça m'énerve un peu quand même comment défoncer une barre de coupe c'est un peu Non je peux pas, c'est super chiant, il faudrait que je puisse quand même la débloquer et la remettre droite sur son porte coupe, surtout qu'elle était bien placée et que je sais pas qu'est ce qui s'est passé, pourtant j'ai pas foncé dedans. Je n'ai pas foncé dedans. J'ai commencé en train de me faire chier. Ça donne quoi en vue interne, en vue externe ? Non j'ai donc qu'il a dû passer dans le grillage à tous les coups. J'ai eu un peu moins d'être chic. J'aimerais bien pouvoir la rattacher à la machine. C'est parti. Ça donne quoi ? Si j'essaye de la mettre, on est là à tirer là maintenant. Le seul problème c'est que la roue est prise dans la... Maintenant c'est bien joué, il y a la roue qui est prise. C'est parti. Comment défoncer un délégule ? En même temps, si la coupe était restée droite, il n'y aura plus de problème. Il y a un truc de me faire chier quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai pas de véhicule permettant de soulever la coupe et de la remettre quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, 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 on avance. Et pourquoi je peux pas l'attacher ? On m'a dit pas qu'elle est attachable manuellement cette coupe. Bon, déjà elle est sur le porte coupe, ça c'est clair. Hop. Elle est tombée du porte coupe maintenant. Mais par contre... Elle est toujours dessus. ... 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 on verra ça la semaine prochaine donc d'ici là nous on se retrouve du coup demain non pas la semaine prochaine après les vacances pour la suite des carrières sur tous les jeux qu'on aura plus peut-être une nouvelle une carrière sur un nouveau jeu qui s'appelle house flipper donc on verra bien s'il sort en janvier ou en février ou du moins il sera disponible l'année prochaine en 2018 d'ici là nous on se retrouvera demain pour du farming 18 la suite de la carrière et surtout ma dernière épisode de l'année et puis on se retrouvera l'année prochaine pour la suite des carrières allez on se dit à demain n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait allez tcho tcho